La question des musulmans Est-ce qu'il est normal de suivre d'abord les règles de sa religion avant celles de la société ? Non, la loi. La loi. Non, ce n'est pas ce qui est écrit là. La loi de la société. Normal qu'on suive d'abord les règles de sa religion avant celles de la société. La question des lois. Non, mais vous venez de répondre les lois. Ici, il y a les règles. La réponse est qu'il est juste, monsieur, vous ne pouvez pas forcer les consciences. Il est juste de respecter les règles de sa religion. C'est sûr qu'il est juste. La loi reconnaît le droit à l'avortement. Eh bien, personne n'est obligé d'avorter. C'est une liberté. De la même manière, la loi ne prévoit pas que vous soyez obligé de partager avec quelqu'un d'autre qui n'a rien. Et vous suivez d'abord la loi du cœur. Par conséquent, il est normal que des gens qui sont croyants se réfèrent d'abord à la morale de leur croyance. Et vous pensez que l'assimilation va se faire avec le temps, naturellement ? A partir de là, lorsque certaines pratiques liées à la foi contreviennent à la loi, il y a un délit et à ce moment-là, on condamne le délinquant. Par exemple, certains peuvent penser que l'excision, qui est une pratique tribale qui n'a rien à voir avec l'islam, doit être appliquée. Et ceux qui s'y risqueraient tomberaient sous le coup de la loi et seraient châtiés. Car dans ce domaine, c'est la loi qui a la prééminence sur le reste. Par conséquent, on ne peut pas reprocher à des gens de vouloir agir selon ce que leur morale, leur foi, personnellement, j'agis suivant la morale stoïcienne. D'autres, ça peut être la foi religieuse, catholique, juive ou autre. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que je ne suis pas d'accord pour qu'on ne cesse de faire un lien entre immigrés et musulmans. Pour quelles raisons ? La première, c'est parce que l'immigration n'est pas composée majoritairement de gens qui viennent du Maghreb. L'immigration majoritaire en France, M. Éric Zemmour, est composée d'Européens. Bah voyons, ça vous datez un peu. La communauté la plus nombreuse... Non, je ne date pas, ce sont les derniers chiffres. La communauté la plus nombreuse en France étrangère, ce sont les Portugais, loin devant les Algériens. Et quand bien même, parlerait-on de maghrébins, que tous ne sont pas musulmans, et que quand bien même seraient-ils tous musulmans, que je ne vois pas où est le problème. La France est plus forte que tout. Sa loi républicaine mettant les individus à égalité permet... C'est une machine à fabriquer du citoyen, la France. Nous ne sommes pas en Allemagne, ici ce n'est pas Demfolk, le peuple. Ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec une référence millénaire dont vous voulez transformer la France. La France est tout entière dans l'acte fondateur, qu'est la grande révolution de 1789, liberté, égalité, fraternité. Et voilà comment on fabrique sans cesse des Français. Eric Zemmour, vous ne pouvez pas parler tout le temps. Mais je ne parle pas tout le temps, j'attends. Alors arrêtez de dire monsieur, monsieur, tous les deux secondes. Donc vous vous taisez, je parle. Vous parlez, je me tais. Et comme c'est mon tour, je parle. Ce n'est pas fini et je veux terminer sur les chiffres que je suis en train de donner. Quoi que ce ne soit pas une bataille de chiffres. Parce que fondamentalement, je méprise cette manière de montrer du doigt une partie des Français, monsieur Zemmour. La machine à fabriquer des Français continue à tourner à plein régime. Et comme nous serons obligés d'entretenir cette machine pour la raison que les flux migratoires dans le monde ne vont pas ralentir. Ils vont continuer à cause du changement climatique, à cause des guerres, à cause du nombre des êtres humains. Je ne vous le fais pas dire. Il faut donc faire tourner à plein rendement la machine à transformer en Français tous ceux qui ne le sont pas mais qui veulent vivre avec nous. Je vais arrêter sur cette phrase. Nous avons la machine pour faire la grande France. Ça s'appelle la République, liberté, égalité, fraternité. Et voilà le contrat entre Français. Peut-être que la 6ème République, on va en parler dans un instant.